C'est une grande première et un événement, Jade et Joy Hallyday vont prendre la parole pour la première fois, dans 7 à 8. Une information exclusive révélée dans ses médiatiques, ce dimanche 26 novembre 2023. La suite après la publicité Cela fait de nombreuses années que le clan Hallyday est en froid. Près de 6 ans après la mort du chanteur, le 5 décembre 2017, les fractures sont encore profondes entre ses héritiers. Ces derniers qui se sont affrontés devant la justice pour la question de l'héritage. Si depuis, un arrangement a été trouvé entre sa veuve Laetitia Hallyday d'un côté et ses deux aînés, David et Laura de l'autre, l'heure n'est-ce pas aux retrouvailles pour autant. Dans son livre, Meilleur album, David Hallyday a pris le soin de ne pas parler de sa belle-mère. Je trouve grotesque de laver son linge sale en public, rien de plus moche, a-t-il fait savoir à ce sujet. Deux nouvelles protagonistes vont en parler prochainement. C'est une information exclusive que Thierry Moreau a révélée sur le plateau de ses médiatiques, France 5, ce dimanche 26 novembre. En effet, Jade et Joy Hallyday, plus jeune fille du regretté Johnny Hallyday, vont prendre la parole pour la première fois. Deux nouvelles protagonistes vont s'exprimer qui n'ont jamais parlé, a fait savoir Thierry Moreau. Jade et Joy qui seront invitées de 7 à 8 sur TF1 et elles vont parler pour la première fois. « Ça va être un événement », s'est-il exprimé, avant de révéler que cet entretien sera diffusé d'ici quelques semaines. Une interview très attendue des deux jeunes filles de respectivement 19 et 15 ans. Joy Hallyday se livre sur le froid avec le fils de David Hallyday, Cameron. C'est compliqué si c'est une grande première pour Jade et Joy Hallyday de s'exprimer dans un tel média. Les deux filles de Laetitia Hallyday ne sont pas avares de confidence sur leurs réseaux sociaux. Les deux sœurs, installées à Los Angeles avec leur mère, sont plutôt actives notamment sur Instagram, où elles partagent leurs photos de vacances, leurs soirées. Mais pas seulement. Sur TikTok, Joy Hallyday, la plus jeune mais aussi la plus active sur les réseaux sociaux, s'était déjà confiée sur Cameron, le fils cadet de David Hallyday, son grand frère. Issue du mariage entre David Hallyday et l'héritière monégasque Alexandra Pastor, Cameron est née en 2004 et n'a donc pas beaucoup d'années de différence avec Jade et Joy Hallyday, ses deux tantes. Mais les trois adolescents ont été séparés par cette médiatique histoire d'héritage et ne sont plus vraiment en contact, une information confirmée par Joy. Mon neveu. Mais aujourd'hui, c'est compliqué à ainsi confier la petite sœur de Jade. C'est un peu compliqué genre on ne se parle plus. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501